Musique Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog On les enchaîne, mais écoutez, niveau planning édito, ça se passait plutôt bien comme ça Donc j'espère que ça vous plaît, mais je vous promets qu'il n'y aura pas que ça sur cette chaîne Là j'en ai à démarrer sur le chapeau de roue, puisque ce matin j'ai posé Inès à l'école J'ai bouquiné un tout petit peu le temps qu'on se retrouve avec quelques autres parents pour partir pour un cours de natation Ça va durer sur quelques semaines, je ne peux pas aller à tous les cours Ce qui est une bonne nouvelle j'avoue, parce que ça m'arrange un peu Parce que l'année dernière sur 8 séances de piscine, je crois qu'on en avait fait 6 Et ça m'avait pris énormément de temps dans ma semaine, alors avec plaisir Parce que si je peux le faire, c'est parce que je sais que d'autres parents ne peuvent pas Mais cette année il y avait plein de parents dispo, donc trop bonne nouvelle Donc je crois que là je n'en fais que 2 pour toute cette session de cours de piscine Je suis en train de faire le tri dans les affaires pour mettre tout de suite tout ça à la machine Ça s'est super bien passé et ensuite on est revenu à l'école J'ai récupéré la voiture, on est rentré à la maison et là on vient de finir de déjeuner tous les 3 Comment est-ce possible que ce pull soit mouillé ? Et le sac aussi, alors qu'il y avait un sac spécial maillot de bain mouillé Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a peut-être été posé dans une flaque d'eau J'ai peut-être pas bien fait attention, on repart du coup là dans une trentaine de minutes Posé Inès à l'école, moi je file récupérer le drive, les courses Pendant que, tenez-vous bien, Quentin part de l'autre côté d'Annecy faire poser des pneus, des nouveaux pneus sur sa voiture Je récupère son retour et on rentre à la maison Comme ça, ça lui évite de rester, je ne sais pas combien de temps il faut pour mettre des pneus, l'équilibrage et tout Mais une ou deux heures, comme ça il peut rentrer à la maison et il peut travailler Bon, en gros, je ne vais pas avoir le temps de faire grand chose aujourd'hui parce que, voilà, on va être souvent dans la voiture Et puis que la piscine, ça m'a pris quasiment toute la matinée Je vais aller lancer la lessive tout de suite, comme ça, ça sera fait Et je vous retrouve pour vous présenter mon partenaire du jour Cette vidéo est en collaboration commerciale avec la marque de joaillerie Aglaia Dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois en arrière A l'occasion de la fête des mères, si je ne dis pas de bêtises La marque vient de fêter ses 8 ans, 8 ans c'est l'âge de raison Ils sont repartis sur une nouvelle identité visuelle, un nouveau logo Donc plein de changements, mais toujours avec une dimension éthique et solidaire qui reste au cœur de la marque Je parle notamment du fait que la marque reverse 5% de son chiffre d'affaires vers la RSE La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, si je ne me trompe pas C'est une sorte de contribution volontaire que chaque entreprise peut gérer comme elle veut Qui vise à donner des moyens pour notamment le développement durable Chez Aglaia, ça se traduit notamment par le soutien aux associations Qu'ils ont déjà d'ailleurs soutenues depuis le début de la marque La neutralité carbone, une certification B Corp qui va bientôt arriver aussi Et plein d'autres projets dont je ne veux pas encore vous parler Mais je vous invite à suivre la marque pour en savoir davantage Je vous présente donc aujourd'hui leur collection Madame Qui vient de sortir pour cette rentrée Une collection qui est hyper raffinée et hyper élégante C'est vraiment moi les deux adjectifs que j'utiliserai pour décrire la marque J'ai tout reçu donc dans cette jolie boîte avec le petit pochon Qui est juste ici Et je vous présente donc les boucles d'oreilles Je vous insérerai un plan pour que vous les voyez de plus près Ce sont les créoles rosas avec un design un peu wavy et martelé Je les porte ici dans la version or jaune Elles sont en plaqué or 3 microns et 18 carats Elles sont hyper légères Moi c'est vraiment un argument de choc Pour moi je ne supporte pas les boucles d'oreilles lourdes et inconfortables Celles-ci on ne les sent pas Je les trouve raffinées, discrètes Et à la fois elles capturent très très bien la lumière Avec ce petit design un petit peu martelé L'autre bijou que j'ai à vous présenter C'est le bracelet Serena Que je vous montre juste ici Je vais vous insérer des gros plans également On est sur une maille ronde un petit peu doublée Donc ça le rend hyper confortable Et puis en fait il va venir rouler sur le poignet A nouveau si vous avez un problème avec le confort des bijoux Moi j'ai ce problème là avec les vêtements Mais je vous garantis que pour les bijoux c'est pareil J'ai besoin d'avoir vraiment des choses qui évoluent bien sur la peau Qui ne demandent pas d'entretien Qui ne s'accrochent pas dans les vêtements Lui il est vraiment hyper confortable Et comme je vous l'avais dit la dernière fois Je vous le redis aujourd'hui Si vous aimez les bijoux argentés Moi je ne vous présente que de la version dorée Parce que c'est vraiment ce que je préfère Mais chez Aglaia Ils déclinent une grande partie de leur gamme Également en version argentée pour ceux que ça intéresse A nouveau j'ai le grand plaisir de vous proposer un code promo de moins 20% Le code c'est le blog de Nero Livin Je vous l'écris sur l'écran Je vous mets les détails sous la vidéo Malheureusement il n'est pas valable sur cette nouvelle collection Qui vient tout juste de sortir Mais il est valable sur tout le reste du site Y compris sur la collection que je vous avais présentée Dans une vidéo que je vous mettrai sur l'écran Il y a notamment le petit jonc doré que je vous avais présenté Que j'ai porté tout l'été Lui je sais que le code est valable sur lui Et je vous invite à regarder le reste du site Parce qu'il y a plein de merveilles Bon les courses c'est fait Les placards sont remplis On ne manque de rien Côté frigo on est pas mal aussi Il faut juste que je passe chez Grand Frédemain Parce qu'il me reste De bananes, de courgettes et pas grand chose de plus Et je viens de finir une visio Pour le boulot Quentin est en visio Pour le boulot Et on repart déjà dans une heure et demie Pour aller chercher Inès à l'école Quand je vous avais dit qu'on n'aurait pas beaucoup de temps Pour faire beaucoup de choses aujourd'hui Je n'avais pas menti Fin de journée Je suis démaquillée Comme vous pouvez le remarquer Avec ses petits invités surprises Je suis devant Alors je suis devant mon ordinateur Et devant la télé en même temps C'est 4 concepts Je suis en train de regarder Quotidien qui est une émission que j'aime bien Pour me tenir un peu au courant de l'info Inès est couchée Et en fait Quentin est à une réunion Pour le boulot Il va rentrer tard Et je ne travaille jamais à cette heure-là Habituellement Et encore moins Quand Quentin est là On passe la soirée tous les deux Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça sonne de partout Il se trouve qu'il est à sa réunion ce soir Et que je voudrais avancer sur quelque chose Que je lui fais pour son entreprise à lui En fait moi je l'aide bien Sur tout ce qui est un peu communication média Parce que c'est un peu plus ma spécialité que lui Et à l'inverse lui m'aide Enfin je lui délègue 100% de tout ce qui est comptabilité Etc parce que c'est pas du tout mon domaine Et qu'il a la grande gentillesse de m'aider Dans ce domaine là Donc voilà c'est un échange de bons procédés Ce soir il faut que je m'attaque à Toute une présentation qu'il faut que je lui fasse Il m'a donné Toute la trame Tout le manuscrit Et moi il faut que je le mette en page Donc je vais m'occuper de Faire ça pour l'avancer un petit peu Et je vais finir là pour ce soir Je suis déjà douchée, démaquillée, etc Je vais travailler sur ça Et ensuite je vais me coucher Et je vous donne rendez-vous demain Coucou, comment allez-vous ? Aujourd'hui on est vendredi Et contrairement aux apparences Je suis de super mauvaise humeur Puisque ce matin j'ai été refusée Sur une OP Pour une marque que j'adore Qui concerne les enfants Et en fait on me demande Que ma fille apparaisse sur les contenus Et ça me rend dingue Donc bien sûr j'ai refusé Parce que vraiment même le plus beau d'échecs Et la plus belle OP Ne me fera jamais prendre cette décision là Mais en plus ça n'a aucun sens Puisque vraiment je pouvais Complètement présenter Les différents articles Les différents produits Le service, etc Sans que ma fille apparaisse sur les contenus Je veux dire les gens n'ont pas besoin De voir le truc en action Avec un enfant Qu'on va utiliser comme une marionnette Ou qu'on va faire parler Ou réciter des choses Et j'ai essayé de négocier en disant Que pour moi ça n'était pas négociable En disant à la marque Que je pense que c'était quand même possible De le faire Même si le produit n'était qu'entre mes mains Et je viens d'apprendre Que j'ai été refusée Voilà Ça me désole C'est pas le fait de ne pas faire l'OP Qui me désole Parce que Entre les propositions qu'on me fait Est-ce que j'accepte Ce qui est possible ou pas Il n'y a pas un dixième Qui finit par se faire au final C'est plus Voilà Pour cette raison Qui m'atterre complètement Enfin on va jamais me dire Que c'est pour cette raison là Mais vu les questions Qui m'ont été posées Et le fait qu'on était Plus ou moins d'accord Sur la rémunération Je sais que le problème vient de là Et je trouve ça navrant D'autant que je vais voir Les contenus sur Instagram Dans quelques semaines Dès que je vais voir tous ces gosses Exposés de partout Ça va me Ça va me désoler Mais bref Ça ne va pas atteindre mon moral aujourd'hui Donc comme vous l'avez compris Je suis devant mon ordinateur Depuis ce matin J'ai encore pas mal de choses À traiter Dans tout ce qui est travail invisible La facturation etc Et cet après-midi J'irai bien faire un tour en ville Parce que j'ai vu des nouveautés Chez Promod Et sur le site Je n'arrive pas à me rendre compte Des matières Des coupes etc Et plutôt que de commander 5 trucs Et d'en renvoyer la moitié Je pense que je vais aller en boutique Pour voir ce que ça donne en vrai Donc je vous emmènerai avec moi Je viens de rentrer chez moi On est toujours le même jour C'est juste que je me suis changée Parce que La chaleur qui fait C'est pas possible Donc je crevais de chaud dans mon pull Et dans mon jean Donc t-shirt et short Et on est reparti pour la fin de journée Je vais vous montrer ce que j'ai acheté Alors du coup Chez Promod Je n'ai rien acheté Parce que ce que j'avais repéré N'était en partie pas disponible dans la boutique C'était apparemment des Des exclusivités internet Donc à voir si je passe commande ou pas La veste que je vous ai montrée C'était pas la bonne taille C'était du S D'autant que j'avais un gros pull dessous Donc on ressemble à un bimindum Quand c'est comme ça Mais c'était juste pour vous la montrer Parce qu'elle est vraiment Très jolie Très réussie Du coup je pense que je vous conseille De prendre votre taille habituelle Parce que moi S C'était sans surprise trop petit Mais je n'ai pas fait du S Depuis que j'ai 12 ans Donc c'est pas très surprenant Mais je vous mettrai un lien Sous la vidéo Ce type de veste un peu bandana Donc ça existe chez Promod Je l'ai lu chez Mango aussi Elle a pas exactement la même coupe De mémoire Elle est un peu plus ample chez Mango Mais c'est très joli C'est des vestes un peu bouties En coton bien épais Un peu matelassé C'est très sympa Et le pantalon Je l'ai déjà en noir Je l'aime beaucoup C'est pour ça que je l'ai essayé en gris La coupe du coup est identique Donc c'était pas vraiment surprenant Qui me plaisent Mais à l'essayage Je me suis dit que finalement Le noir me suffisait Donc écoutez Pendant ce temps là Je fais des économies Donc c'est pas plus mal Je suis passée chez Monoprix M'acheter des All Brand On dirait des granulés pour les lapins Donc à chaque fois ça me fait un peu bizarre Il faut que Enfin c'est quelque chose que j'observe Il faut que j'augmente mon apport en fibres Au quotidien Donc je pense que ça Il n'y a pas beaucoup mieux Du son d'avoine Parce que j'en ai besoin pour Attendez je vais vous chercher le livre Je vous avais déjà parlé de ce livre Je cuisine IG bas IG comme indice glycémique bas Ce sont des recettes qui sont hyper savoureuses Avec des ingrédients Que moi je n'avais jusqu'à présent Pas chez moi Ou pas en totalité Dont le son d'avoine J'en consommais beaucoup il y a quelques années Et j'ai complètement arrêté Et dans plusieurs des recettes Il en faut Donc c'est pour ça que j'en ai acheté Et je crois que pour le reste Des ingrédients Maintenant je commence à avoir un bon stock C'est Alban qui me l'avait fait parvenir Ce livre Elle l'a écrit il y a quelques mois Très intéressant Parce que vous avez vraiment toute la méthode Qui vous explique l'intérêt De l'indice glycémique bas Et puis des recettes Mais vraiment des recettes Un fondant au chocolat Des muffins framboise amande Une brioche Enfin vraiment des trucs Pas farfelus Avec des ingrédients Qu'on n'a pas forcément dans les placards Ça dépend de votre mode d'alimentation Moi j'avais vraiment pas ça dans mes placards Donc maintenant j'ai fait un bon petit stock Et j'arrive à refaire la plupart des recettes Chez Monoprix c'est tout Ah non J'ai pris ça aussi Un bocal le parfait J'ai trouvé une mythe alimentaire Dans notre placard il y a pas longtemps J'ai mis un piège Je n'en ai pas retrouvé d'autres Donc pourvu que ça dure Je mets tout Les céréales Les farines Tout ça sous bocal Sauf de très rares exceptions Donc j'ai décidé d'y remédier Pour ne plus avoir de mythe alimentaire J'ai bien évidemment fait le tour De tout ce que j'avais Pour vérifier que ça soit pas infesté Je n'ai rien vu de particulier Mais voilà J'ai racheté un grand bocal Vous savez c'est les bocaux Le parfait C'est une grande contenance Je sais pas combien on met là-dedans Mais voilà Ça coûte 5-6 euros Donc bien pratique Sachant que des bocaux j'en ai Mais des plus petits Ensuite j'ai acheté Des culottes à ma fille Ça n'intéresse personne Je suis passée à la droguerie Acheter de la terre de diatomée Désodorisante et absorbante La terre de diatomée Ça sert à plein de choses Combat les infestations D'insectes rampants Dans la maison Fourmi-cloporte Poisson d'argent Punias, cafard, blatt Et j'en passe Combat les invasions De parasites Des animaux Sur leur pelage Assainir les litières Les corbeilles Les caves Les cages pardon Les greniers Les caves Les joints de plancher Sans danger pour l'homme Sans danger pour les animaux J'en ai acheté Parce qu'après avoir fait Moult recherches Apparemment c'est bien D'en mettre un petit peu Dans les plantes d'intérieur Notamment quand vous avez Des invasions de moucherons Je suis vraiment pas servie Entre les moucherons Et les mythes alimentaires Mais j'ai l'impression Qu'on a quand même Toujours un peu Des moucherons qui volent Et pourtant j'ai l'impression Que je surarrose pas trop Mes plantes La terre de diatomée Semble être utile pour ça 200 grammes J'en ai pour toute une vie Donc ça c'est parfait J'ai craqué chez Klairs Pour un petit cadeau Pour Inès Pour la féliciter Pour quelque chose Bon bref J'aurais adoré moi Avoir ça à son âge Donc j'ai flashé dessus C'est le petit chat Qui s'appelle Pouchine Je sais pas si vous connaissez C'est un petit set Avec des crayons Et un surligneur Je vais lui mettre Ça sur le siège De la voiture Quand je vais aller la chercher Je pense que ça lui fera plaisir La dernière chose Que j'ai acheté C'est un livre Sachant que dans le dernier vlog Que je vous mettrai ici Je vous ai dit Que j'arrêtais d'acheter des livres Et bah voilà un nouveau mensonge Non c'est à nouveau Pour soutenir la personne Qui l'a écrit C'est la personne qui se cache Derrière le podcast Qui s'appelle Homicide Que j'écoute depuis des années Je crois que si je devais garder Qu'un seul podcast Ça serait celui-ci Et donc elle a sorti un livre Qui retrace 8 drames Familiaux meurtriers Qu'elle a donc abordé Dans son podcast Donc je vais le laisser de côté Je vais attendre d'oublier les épisodes Parce que je pense que Forcément ça va un peu se répéter Mais c'était une façon pour moi De la soutenir dans son travail Parce que c'est un boulot journalistique Un boulot d'enquête Qui est juste faramineux Je suis déjà abonnée à son podcast Donc financièrement Voilà Ma petite contribution Je la remercie quand même D'une certaine façon Mais acheter son livre Pour moi c'était une évidence Et ça fait partie des livres Que je pourrais passer A toutes mes copines Puisque je crois Que j'ai contaminé tout le monde Avec mes histoires de faits divers Toutes mes copines sont fans de ça Il est écrit le podcast Aux 10 millions d'écoutes Ça ne m'étonne pas Il est fabuleux Et je vous conseille vivement De l'écouter Si ça n'est pas déjà fait Parce que ça fait déjà Des dizaines de fois Que je vous en parle Ça coûte 22 euros Et c'est aux éditions Dark Side Que je ne connais pas Voilà Je vais le mettre de côté Le temps d'oublier un petit peu son contenu Et j'y reviendrai un peu plus tard Et c'est une fin de journée Je suis en train de me démaquiller On a regardé un petit bout De Fort Boyard En famille ce soir C'est vendredi soir Donc on fête un peu L'arrivée du week-end C'était un replay de cet été Je crois que Fort Boyard N'est plus diffusé A partir de septembre Mi-septembre Ou début septembre On a un chouette week-end de prévu On brunch avec des copains Demain Et dimanche Je ne sais pas encore trop Ce qu'on va faire Mais je crois qu'il va faire beau Donc on va peut-être aller se faire Une petite balade Et c'est sur ses yeux de panda Que je vous laisse Pour vous dire A lundi Coucou Je vous retrouve aujourd'hui Pour le troisième jour de ce vlog Aujourd'hui on est lundi Comme vous l'avez vu Je suis allée à mon cours De pilates réformeur Le niveau monte progressivement Et ça me fait toujours autant de bien Et je suis vraiment Hyper hyper contente de ce cours J'ai pris mon petit-déj Ma douche J'ai travaillé un peu Et puis là je repars dans 5 minutes Pour aller chercher une s à l'école Parce qu'on déjeune toutes les deux ensemble Cindy J'ai reçu dans l'intervalle Une commande Cult Beauty Que du coup je n'ai pas pu Essayer sur moi Parce que j'étais déjà maquillée Cult Beauty C'est un e-shop beauté Sur lequel je commande depuis Des années Depuis avant la naissance d'Inès Je commande moins dessus Parce qu'en fait Ils avaient des marques exclusives Qu'on retrouve maintenant plus facilement en France Mais là il y avait quand même Quelques produits que j'avais envie de tester Et que je n'ai pas vu disponibles Alors probablement sur d'autres sites Mais en tout cas pas plus accessible que ça En fait je suis tombée sur la vidéo D'une anglaise je crois Sur Instagram Elle avait fait un réel En présentant tout un maquillage En fait j'ai acheté deux des produits de maquillage Qu'elle présente Parce que c'était tellement beau sur elle Alors j'espère que ça sera aussi joli sur moi Il y a une marque dont j'ai beaucoup entendu parler Et l'autre complètement inconnue au bataillon La marque dont j'ai beaucoup entendu parler C'est la marque C'est Donc ce sont des achats complètement perso Hélène de mon blog de filles En avait parlé Et j'ai vu la marque passer sur Je ne sais plus quelle autre chaîne YouTube Je crois La chaîne de Anna Ziyana Edith Ou quelque chose comme ça La marque propose pas mal de choses Dont un bronzer crème Alors moi j'ai jamais réussi à trouver un bronzer crème Qui me convienne Donc je place beaucoup d'espoir dans celui-ci J'ai pas mal hésité dans la teinte Mais finalement j'ai pris la light bronze Il n'y avait plus clair Mais ça me paraissait vraiment très très clair Donc là le produit est complètement concentré Compacté Donc bien sûr le rendu ne sera pas cette couleur-là Et j'ai encore rien essayé Mais j'ai très très hâte de voir ce que ça donne sur la peau Surtout que jusqu'à présent Les bronzers crème ne m'ont jamais convaincu Je vous mettrai les références des produits sous la vidéo Si ça peut vous intéresser Et j'ai pris le pinceau qui va avec Parce que dans le fameux réel La fille utilisait le pinceau Comment il s'appelle ? The base brush Alors il est écrit pinceau à fond de teint Parce qu'il existe un autre pinceau chez eux Mais qui est énorme Donc du coup je me suis dit que celui-ci ferait bien l'affaire Pour le bronzer Et ensuite dans la fameuse vidéo Elle utilisait un produit Alors là je n'en ai jamais entendu parler Le Yummy Skin de la marque Danessa Mirix Beauty Je ne connais ni le produit ni la marque Alors Yummy Skin J'aime pas trop le packaging Un peu brillant comme ça Yummy Skin je trouve le nom un peu infantilisant Ça ne me plaît pas trop C'est un hybride Entre un correcteur et une poudre Ils traduisent ça en français par Poudre baume lissant Pour visage et yeux Dans le sens où vous pouvez vous en servir Sur des imperfections et sur les cernes Avec une technologie qui s'appelle Opsalite J'ai pris la teinte 3 Pareil je ne suis pas hyper fan du packaging à l'intérieur Donc vous avez une spatule ici Mais le produit se dévisse Moi j'aurais préféré un truc avec un couvercle Qui s'ouvre quitte à mettre un miroir dedans Donc là je trouve un peu dommage J'ai juste mis mon doigt dedans Pour voir la teinte C'est trop clair pour moi en ce moment Donc c'est parfait Ça sera impeccable pour cet hiver Et en effet c'est une texture Qui est très intrigante C'est une sorte de crème Et une fois que vous l'appliquez sur la peau Ça devient tout de suite poudré Donc je n'arrive pas à savoir Si ça va marquer un peu les zones de sécheresse Bon ça a coûté une petite fortune tout ça Donc j'espère vraiment en être contente Mais voilà Je ne suis pas très contente du packaging Je ne trouve pas ça ni joli, ni élégant, ni pratique Mais si le produit à l'intérieur est bien Il n'y aura pas de problème Et ensuite j'ai pris un produit de la marque Bioma La marque se trouve chez Sephora C'est juste que du coup Circle Beauty Avec la conversion que j'avais faite C'était moins cher Mais sinon j'aurais passé commande chez Sephora Je découvre cette marque depuis quelques mois Notamment un gel nettoinant Dont je reparlerai dans une vidéo favori Parce que je l'adore Et j'avais très envie de tester Leur gel crème hydratant Avec du niacinamide, du thé vert Et un triceramide complexe Elle a l'air parfaite cette crème J'espère en être aussi contente Que le gel nettoyant que j'adore Et voilà pour ma petite commande Cule Beauty 11h30 Je pars à l'école Et je me retrouve plus tard Je viens de rentrer à la maison Je suis allée redéposer Inès à l'école Je suis passée à la poste Chercher un recommandé Je suis passée à la pharmacie Chercher de la vitamine D Pour ma fille Et je suis passée au galerie Lafayette Tout ça c'était dans un mouchon de poche Au même endroit Parce que je vais avoir un événement En mars-avril Où j'aurai besoin d'être bien habillée Alors c'est pas demain Mais je me suis dit Si je trouve un truc tout de suite Je le prends Sachant que si je trouve rien J'ai quand même Beaucoup de vêtements Qui je pense feront l'affaire Mais je voulais un peu Voilà Voir les tendances et tout J'étais pas partie pour acheter Quelque chose en particulier Vous me voyez venir Je suis tombée sur cette merveille Lorsque je suis allée Chez Promod Alors attendez du coup Parce que je filme ces vlogs Sur plusieurs jours Est-ce que je suis allée Chez Promod Pendant ce vlog là Oui je crois que c'était vendredi Je cherchais en fait Une chemise Enfin un petit chemisier De ce style là Avec un col Vous voyez Pas un col montant En fait c'est des trucs Ça m'angoisse D'avoir des trucs Qui me servent autour du cou Vous voyez que j'ai un problème Avec tous les trucs Genre je m'étouffe Avec des chewing-gum Pendant que je rêve Ce genre de choses Il faut peut-être vraiment Que j'aille consulter quelqu'un Mais je cherchais quelque chose Avec un col Qui puisse ressortir D'un petit pull Pour pimper un pull Un peu classique Pour ajouter un peu d'élégance Et une pièce un peu Cajoule etc Chez Promod J'ai rien trouvé Et ce que je voyais C'était souvent dans des matières Très raides Alors vous savez que moi Le confort dans les vêtements C'est pas une option Et en fait je suis tombée Sur cette blouse Alors la marque c'est Sunco Je sais pas comment on prononce Je connais la marque de nom Je crois que je n'ai jamais acheté Dans cette marque Alors ça fait tellement longtemps Que j'ai oublié Et je ne savais même pas Que cette marque était vendue aux galeries Mais vu qu'ils ont ajouté Pas mal de corners dernièrement Peut-être que je l'avais loupée Alors elle rassemble Tout ce que je veux Parce que Petit col qui va ressortir D'un pull Et ça sera très joli Alors après porter seule Ça sera magnifique Très très beau détail ici C'est une matière C'est du plumetis Vous savez dans une espèce de Ça doit pas être de la soie Ça doit être du polyester Mais c'est tout léger Il n'y a pas de bouton Donc ça n'engonce pas Et très beau détail Que je cherchais Et que je n'avais pas trouvé Les manches sont ravissantes Donc ça si ça dépasse d'un pull Alors elles sont Assez longues Moi je suis grande Donc j'ai des grands bras Donc ça va pas dépasser De tous mes pulls Mais si ça dépasse Voyez ce petit effet en transparence Avec un peu de Femfrelu sur le bord Là je trouve ça très joli Seul petit défaut Bon qui n'en est pas un Mais ça se ferme avec 5-6 boutons dans le cou Donc je pense qu'il faut quand même Avoir l'assistance de quelqu'un De matin pour l'enfiler Et petit Ça se remarque pas trop Mais petite fronce sur l'épaule Qui font un petit Très 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 légère Manche Ballon Je sais pas si on peut dire ça Mais ça met un petit volume Ravissante cette blouse Je suis trop fan Elle est bien longue Pareil j'avais jusque là Trouvé des blouses Un peu courtes Donc j'ai des chances aussi De pouvoir la faire dépasser Sous certains de mes pulls Et elle est par sérène nulle part C'est un truc Voilà Comme je vous disais Le confort pour moi N'est pas une option Donc je suis ravie Le seul problème Et c'est là que le bas blesse 110 euros Voilà je trouve quand même très cher Pour Je vais essayer de vous trouver la matière Parce que à mon avis Y'a rien de noble là dedans Il est écrit Designé en France Donc on sait très bien Que du coup ça n'a pas été fabriqué en France Conception française Modèle déposé Fabriqué en Chine Voilà ça on s'en doutait C'est 100% polyester Recyclé quand même à l'extérieur Et la doublure Parce que donc elle est doublée C'est de la viscose Oui c'est vrai que Je vous ai pas dit Mais il y a toute une doublure Qui fait qu'elle n'est absolument pas transparente Faut peut-être pas claquer un soutien-gorge noir en dessous Mais un soutien-gorge blanc ou cher Passera très bien Je suis trop contente de mon achat Bon c'était un gros budget Je sais pas si j'étais prête vraiment Enfin je voulais Je tenais pas à mettre autant d'argent Dans ce genre de pièce Mais elle rassemblait quand même Vraiment tous mes critères Donc je suis contente de l'avoir trouvé Il fait encore une chaleur J'ai fait tomber le gilet Je vais me préparer un petit café glacé Parce que Je pensais avoir bu le dernier Il y a quelques semaines en arrière Écoutez il doit faire 26 degrés d'or Il fait 24 à l'intérieur Donc j'ai bien mérité un petit café glacé Et c'est une fin de journée Inès est couchée Les dents sont lavées La table est en cours de débarrassage C'est Quentin qui s'en occupe J'avais fait une quiche Lorraine ce soir Avec le premier velouté de potiron de la saison Je suis en ai trouvé chez le Primer la dernière fois On s'est régalé C'était bien crémeux Alors que j'avais même pas rajouté de crème C'était trop bon J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Je vous donne rendez-vous en weekly vlog Pas la semaine prochaine Mais probablement la suivante Je ne me souviens plus de mon planning édito Mais ça doit être quelque chose comme ça Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada